Vous qui êtes constamment sur la toile, aviez forcément regardé une vidéo dégoûtante où une fille se fait moto dans la bouche. Je suis désolé, je vais coder parce que Facebook est très sévère. Et malgré le fait que cette vidéo soit aussi dégueulasse, laissez-moi vous dire, ce n'est rien par rapport à ce que Evelyn, miss d'un pays a vécu, elle a baigné dans la salissure et elle a vu bon et bien de nous éclairer sur comment ça se passe, comment elle est entrée là et comment elle a fait pour en sortir. Les amis, écoutons-la. Je suis complètement perdue et j'ai besoin de force. J'ai été première dauphine de mon pays, que je vais taire le nom, sinon je serai très vite reconnue. J'ai été dans la Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet d'avion et l'hébergement et elle m'a dit qu'on ira juste pour cinq jours, histoire, voilà, de me faire profiter, etc. Arriver donc sur place, c'était waouh, j'étais complètement émerveillée par ce pays et par ce monde en fait. Tout brille et tout fouette à l'œil. Je me suis donc dit, ah vraiment, je suis née d'une mauvaise côté en fait. Ça m'a fait rêver. Le troisième jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu, un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux ases quoi. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait, voilà, passer la nuit avec moi et il l'a dit caché en fait. Il m'a également dit qu'il me payerait ça en échange d'une journée shopping dans des boutiques de mon choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonnée donc de sa proposition, voilà, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais d'après elle, je ne devais rien craindre parce que je devais penser à tous les sacs, tous les accessoires de marque, etc. que je pouvais avoir en une seule journée et sans compter la grosse somme d'argent que j'aurais eu en échange de juste une seule nuit. Déjà, Evelyne, là, très bonne personne sur cette terre. Je pense qu'arriver à Dubaï, ça ne peut que mettre l'histoire dans les yeux et puis de l'eau à la bouche. Mais là où pour moi ça ne passe pas, c'est avec ton amie. Tu es une nouvelle, donc c'est à elle de te conseiller, c'est à elle de bien te recadrer pour pas que des mauvaises choses t'arrivent. Mais là, ce que je vois, c'est clair qu'elle ne veut pas ton bien. En tout cas, continuons. J'ai donc fait l'erreur d'accepter cet échange. Alors le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Le juge, un homme est venu me chercher à 10h précises dans mon hôtel et il m'a amené voir le monsieur et il m'a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une nuit, j'avais droit à tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité un peu plus haut. Sans tarder, il a donc remis un sac de billets au type qui était venu me chercher et il lui a dit de m'amener faire les boutiques et il a remis une grosse enveloppe contenant une grosse somme d'argent. J'ai passé vraiment une journée de rêve entre les grosses boutiques, etc. Pour la première fois, je pouvais m'offrir un sac Chanel et des sandales Hermès et même plus encore. Toi aussi, Miss, c'est quel genre de piment que pour vendre, tu as besoin d'un contrat ? Toi aussi, tu n'as pas eu peur. Laissons même ton ami de côté. Toi aussi, tu n'as pas vu qu'il y avait quelque chose qui ne tenait pas rond dans l'histoire. Ah, tu as été aveuglé par l'argent et les sacs Chanel et les babouches Hermès. D'accord, continue à nous raconter. Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel et m'a dit de me préparer pour 22h comme quoi il allait revenir me chercher pour accomplir ma mission en fait. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Et Dieu, mon calvaire allait commencer. Il n'était pas seul, il y avait quatre autres hommes avec lui et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme, non, pas du tout, c'était plus que ça. Et j'étais leur objet de niace, comme leur objet d'expérience en fait. Je devais juste subir. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils ont mis des objets en moi et ils m'ont étouffée avec leur bangala jusqu'à vomissement. Ils m'ont même fait boire mon vomi. Et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Je pense que vous avez vu les vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Après avoir fait ça, il y a un d'entre eux qui m'a jeté dans l'eau et le patron en fait a dit à son garde du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais vraiment en pleurs. J'avais très mal partout et mon derrière saignait. Après tout ça, ils m'ont posé à mon hôtel vers 4h du matin dans un état vraiment piteux. Même moi j'avais pitié de moi-même. Mon amie est venue vers les 9h me trouver. Elle m'a trouvé dans cet état et elle m'a dit « Ma chère, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. » Et elle aussi, elle était sur un bateau apparemment la nuit dernière comme moi. Ton amie là, elle ne t'aime pas. C'est maintenant que je me rends vraiment compte. Sinon, elle allait te prévenir à l'avance. Elle allait te mettre dans le bain pour que tu saches exactement dans quel milieu est-ce que tu mets le pied. Parce que ça là, on ne peut pas s'habituer à ça. Je veux dire, même jusqu'en 2500, tu ne pourras jamais t'habituer à ça. Et comme si ce n'était pas fini, il te jette dans l'eau. Bon, Jeno, et si tu te noyais là-bas, si tu mourrais là-bas, qui allait porter ton sac Chanel et tes babouches MS là ? Maintenant, dis-nous ce qu'il s'est passé avec ton amie. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas averti en fait de ce qu'il allait se passer. Elle m'a dit que ce ne sont pas eux tous qui ont des pratiques étranges et qu'elle ne voulait pas simplement m'effrayer, voilà, au risque de refuser la proposition. En fait, j'étais choquée. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça ? Je me suis sentie sale. J'ai perdu mon humanité. J'avais envie de mourir. Tout ce que j'ai acquis comme bien en échange de cette nuit me dégoûtait en fait. J'avais besoin d'en parler parce que personne en dehors de mon amie ne le savait. Merci en tout cas pour ce témoignage qui pourra certainement sauver la vie de plusieurs jeunes filles ici dehors qui sont peut-être dans le milieu et qui ne savent pas à quoi s'attendre. Et si jamais ton amie t'écoute, quel est le message que tu voudrais lui transmettre là devant tout le monde ? Rita, tu m'as eue. Tu vas me lire et je sais que tu vas me reconnaître. Sache que tu as brisé ma vie. Je ne sais même pas si je pourrais enfronter demain tellement ils m'ont bousillé de l'intérieur comme de l'extérieur. En tout cas, j'espère que je ne serai pas jugée. J'ai fait une erreur et j'ai fait confiance à toi. En tout cas, priez pour moi, mes cousins et mes cousines. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Likez, partagez, surtout abonnez-vous. Voilà tout cas ! – Sous-titrage FR 2021